et bien bonsoir à tous et à tous c'est jm et aujourd'hui on se retrouve sur battlefield 5 pour une vidéo dont je ne sais pas encore le titre à l'heure actuelle où je record mais c'est pas important et aujourd'hui nous allons voir les options voilà les options qu'il faut mettre enfin qu'il faut mettre oui ici je vais appeler ça les options tryhard voilà les options un petit peu qu'il faut mettre pour si vous avez envie tout simplement de pexer de devenir le meilleur sur ce jeu donc voilà il y aura des vidéos par la suite aussi qui expliqueront voilà des voilà des petits tips et astuces je ferai un point moi mes armes préférées comment je joue comment tout ça machin et tout j'ai prévu aussi de faire une vidéo sur chaque map voilà donc une vidéo tranquille où je vais juste jouer et voilà je parlerai un peu de tout et de rien ou quoi surtout du gameplay mais mais du coup voilà donc aujourd'hui les options et ça s'appliquera à cette vidéo mais aussi à celle d'après il ya des options qui seront des options des choix purement personnel voilà donc c'est à vous après de vous dire ah bah oui j'ai les mêmes les mêmes goûts que toi ou moi je puisse mettre ça et tout voilà mais il y aura aussi des options bien sûr et des comment dire des faits des facts qui sont bien sûr à accepter par tout le monde parce que c'est la seule chose à faire donc voilà donc on se retrouve sur un serveur vide enfin quelqu'un qui a rejoint donc j'espère qu'il va pas y avoir trop de monde qui vont rejoindre parce que j'ai pas envie que la partie se lance et que je sois obligé de quitter comme vous voyez j'ai 200 ping parce que je suis sur un serveur comment dire sud amérique voilà pour un petit peu limiter les chances de join et du coup on va commencer tout de suite on va faire ça dans l'ordre je sais pas combien de temps ça va prendre j'espère aller assez vite pour pas que non plus que ça dure 40 minutes mais pas trop non plus pour que ça soit compréhensible mais mais j'ai envie de faire les choses bien donc on va commencer avec les commandes alors dans les commandes qu'est ce qu'il ya de beau la sensibilité ça la sensibilité c'est évidemment le premier choix personnel voilà après je sais que beaucoup quand même beaucoup de joueurs ont des sensibilités faibles mais après voilà c'est un choix personnel et c'est surtout un choix qui est comment dire appliqué par rapport à différentes options parce qu'il ya la sensi en jeu mais aussi la sensi de votre souris voilà donc moi pour tout vous dire voilà je suis en 9% sur le jeu et je suis en 800 800 dpi à ma souris évidemment avec tous les paramètres windows désactiver vous savez accélération tout ça qu'on n'a pas envie donc voilà la sensibilité du zoom donc ça vous laissez de base voilà c'est qu'en gros ça va être la même sensibilité quand vous allez zoomer mais vous pouvez avoir le double ou deux fois moins c'est à vous de choisir ici pareil purement purement choix moi je préfère maintenir pour sprinter vous pouvez appuyer deux fois sur votre touche avancée pour sprinter moi j'ai pas envie parce que des fois tu sais vous avez juste envie de de tapoter la touche pour je sais pas vous placer bien comme il faut et j'ai pas envie que ça me fasse partir partir en sprint voilà pareil pour le zoom je préfère maintenir etc etc véhicule même chose donc là voilà du classique et surtout des choix personnel au niveau de la manette je vais pas y toucher parce que ben je joue sur pc je surtout je ne joue pas la manette mais voilà même chose vous faites votre petit paramètre mais surtout dans avancer quelque chose de très important et ça c'est pas du tout un choix personnel c'est ce qui vous devez mettre si vous avez envie de devenir le meilleur joueur à ce jeu c'est la visée soldat constante il faut l'activer et en gros qu'est ce que ça fait ça fait que quand vous allez vous déplacer comme ça ou viser ça va être la même sensibilité parce qu'il faut savoir dans le jeu de base quand vous visez la sensibilité est différente et du coup pour entraîner votre mémoire musculaire c'est pas si vous voulez parce que par exemple si il ya un ennemi à ce poteau vous savez que vous allez devoir faire un petit coup de souris pour viser dessus et en visant vous voulez la même chose vous n'avez pas envie de faire deux fois le déplacement parce que c'est plus lent ou un peu moins le déplacement parce que c'est plus rapide donc la visée constante est super importante d'ailleurs ils le disent cela ceci facilite la mémoire musculaire bien sûr le coefficient donc du coup le coefficient est de base je vous conseille de le laisser alors en gros le coefficient à quoi ça correspond si vous faites 133% c'est à dire 133 divisé par 100 vous arrivez sur du 1,33 et du coup 1,33 qu'est ce que c'est c'est en gros 4 divisé par 3 donc 4 tiers et là où vous dites mais moi je joue sur un écran 16 neuvième donc est ce que je devrais augmenter pour avoir le coefficient qui correspond 16 neuvième non je vous le conseille pas clairement 133 ça a été une valeur c'est une valeur en fait comment dire mandatorique classique voilà sur cs comme ça et tout donc non laissez à votre truc et entraînez vous avec ça sera mieux ça évitera des trucs un petit peu bizarre et tout ça et surtout s'il ya des jeux où il n'y aura pas possibilité de changer le coefficient vous n'aurez pas ce problème du coup voilà et ensuite pour le véhicule voilà c'est des paramètres personnels aussi et je vous parlais voilà sensibilité du zoom voilà vous pouvez avoir un zoom qui va deux fois plus vite quand vous êtes en x1 qui va trois fois moins vite quand vous êtes en x3 etc ça c'est super cool qu'ils aient mis ça dans le jeu vous pouvez vraiment customiser votre visée comme vous voulez et c'est super cool même chose pour le véhicule donc ça ça sera à vous de voir vos petits paramètres réglages manettes alors vous faire attention parce que c'est que les réglages manettes il ya quand même une option très importante qui est la souris simple et en gros qu'est ce que c'est la souris simple c'est justement ce qui va désactiver l'accélération les trucs à la con machin donc c'est en complément activer le pour sûr mais je vous conseille aussi de virer les trucs directement sur sur windows mais très important à cocher et après c'est pour tout ce qui est joystick donc nous enfin manette mais bon il ya des joystick sur les manettes donc moi ça ne m'intéresse pas dans jouabilité donc jouabilité c'est tout ce qui va être visuel voilà tout simplement donc évidemment on veut afficher la th on veut avoir les infos on veut avoir la carte on veut savoir qui on tue on veut savoir combien de dégâts ont fait évidemment évidemment mouvement à th donc en gros si vous l'activez ça va faire que ça a bougé un petit peu comme si enfin ouais bah comme si en fait vous vous étiez en vert vous savez que l'interface allait bouger c'est pas forcément vomitif mais moi je préfère 100 voilà pour limiter le tout simplement là le mouvement en fait sur mon écran le contenu créé par les joueurs je laisse afficher donc c'est par exemple ceux qui vont faire des petits logos vous pouvez les voir et tous leurs costumes et sur les tanks machin et tout ça me dérange pas je le laisse journal de chat donc ça c'est le chat je le mets sur scie actif parce que afficher ça va toujours afficher un truc en haut à gauche et ça va gâcher l'écran masquer non parce que j'ai quand même envie d'avoir des infos parce que peut-être quelqu'un va me donner une bonne info en mode il ya un tank sur a et que je suis trop loin pour voir qu'il l'est spoté mais du coup il va donner l'info dans le chat donc c'est actif et ce qui est bien que c'est actif c'est qu'en gros si personne écrit ça va disparaître donc au moment où va y avoir un ping ou quelqu'un avec un truc ça apparaît donc évidemment ça va attirer l'oeil donc forcément vous allez mieux voir l'information augmenter la visibilité du chat chat est très bien comme ça et de toute intéressant inventaire alors ça je vous conseille de le masquer en gros voyez en bas à droite vous voyez mes munitions et mes gadgets donc là j'ai les couteaux de lancer voilà impeccable si vous affichez l'inventaire ça va juste mettre au dessus au dessus de ces données ça va écrire en fait les touches donc par exemple que ma touche 1 c'est pour mon sniper ma touche 2 c'est pour mon truc et mes gadgets donc bon voilà vous savez votre binding vous connaissez le jeu il n'y a pas besoin d'avoir un rappel c'est un rappel de touche en fait voilà donc c'est pas utile donc évidemment je le masque visibilité réticule évidemment on veut voir notre réticule 1 on est là pour pour tous les gens on sait pas où on vit c'est compliqué couleurs éticules donc moi je suis sur parti sur un petit sur un petit rose rose fuchsia voilà je vous conseille après c'est choix personnel mais je vous conseille quand même de mettre des couleurs vives fin ouais et surtout pas mettre du blanc ou pas mettre du noir parce que du blanc si vous visez un nuage vous n'allez pas voir votre viseur et du noir dans les zones sombres vous n'allez pas le voir donc voilà je vous conseille quand même de mettre une couleur assez assez vie mais là encore choix personnel il y en a qui vont très bien se débrouiller avec des viseurs noirs même si je sais pas comment ils font mais bref passons journal d'élimination très important ça affiche en haut à droite de votre écran qui tue qui avec quelle arme donc moi je l'affiche par contre je le paramètre en proche parce que vous pouvez mettre en gros vous pouvez mettre soit donc juste votre kill à vous proche donc autour de vous je connais pas vraiment le radius et tous c'est toute la map voilà savoir que jean roger s'est pris un headshot à l'autre bout de la map ça ne m'intéresse pas moi je veux les informations qui sont proches de moi et aussi je mets justement en termes d'armes l'icône et le nom de l'arme comme ça quand vous voyez par exemple qu'il y a un ennemi qui a tué trois de vos potes proches de vous vous regardez l'arme et vous savez quelle arme c'est et du coup vous pouvez anticiper vous dire ok il a une arme automatique va falloir que je la joue sauve ok il a un sniper donc je pense que je peux gagner le duel ce genre de choses donc voilà des infos que moi j'ai envie d'avoir qui sont très importantes le nom d'armes dans le journal des scores j'ai pas vraiment très bien compris j'ai pas vu de différence avec oui ou non donc je l'ai viré tout simplement les récompenses je les ai masqué aussi parce que j'ai pas envie quand je fais un truc que ça m'affiche un ruban en mode hé tu as tué cinq ennemis à la suite je le sais j'ai pas besoin de le savoir ça vit de cacher mon écran j'ai remarqué d'ailleurs hier justement quand je jouais et que j'étais au sol en train d'appeler à l'aide ça m'a affiché les rubans comme si le jeu en fait les garder en buffer pour me les montrer quand même dans un endroit dans un moment où je voyez où je peux pas être dans l'action donc plutôt sympa même si pas utile mais voilà un faux place véhicule donc ça vous montre juste en bas à droite je crois qu'il ya dans le véhicule voilà donc pour savoir aussi s'il ya de la place et tout donc je le laisse message critique je les sais je crois c'est genre rechargement ou enfin qu'est ce qu'il ya comme message en fait je sais pas vraiment mais je les sais bref partager les données d'utilisation alors de base c'est sûr oui en gros c'est ce qui permet voilà c'est écrit il ya de collecter des données sur votre appareil pour améliorer les services donc évidemment si vous avez des bugs ils peuvent prendre en compte votre truc et comme ça s'il ya beaucoup de personnes qui ont ce bug et qu'en fait ils se rendent compte que c'est la machine voilà machin et tout moi je l'enlève parce que j'ai pas spécialement envie voilà de donner des informations que j'ai pas envie de donner et surtout voilà ça peut j'ai dans ma tête je me que ça me faire du ça me faire laguer un petit peu voilà donc ça dégage l'intensité de l'ombre des textuels bon voilà c'est pour mieux voir le lui haï donc ça voilà ça porte son nom il n'y a pas de souci au niveau des indicateurs de tir donc évidemment on veut 100% on veut voir qu'on a touché et moi j'ai changé les couleurs donc de base c'est blanc rouge rouge voilà donc moi j'ai mis tir réussi bleu ça c'est vrai que j'ai longtemps joué avec sur bf1 je jouais avec le comment dire en blanc même même le début de bf5 là le clip il y a des clips que je vais pouvoir mettre vous allez voir ça sera en blanc maintenant c'est vrai que je joue en bleu parce que c'est vrai que des fois je me dis ouais j'ai l'impression de toucher et pas forcément donc maintenant je sais que je vais toucher ou non tir dans la tête du verre voilà pour bien voir élimination rouge classique forme selon les dégâts en gros ce qu'il va faire c'est que ça va changer la taille donc en gros si vous allez faire beaucoup de dégâts vous allez avoir un gros hitmarker et si vous allez faire peu de dégâts il va y avoir un petit parker donc c'est très cool blindage même chose voilà la minimap j'ai pas changé l'opacité j'ai mis la rotation avec vue pour que ça suive toujours là où je regarde très important et j'ai changé les radius voilà pour surtout à pied pour avoir un radius de base à 130 et j'ai augmenté la taille de mini cartes à 140% voilà j'ai affiché aussi toutes les armes statiques et il n'y a pas de souci et en termes d'opacité c'est pas ce qui les icônes voilà c'est j'ai changé les paramètres voilà donc ça aussi c'est à vous et tout moi je sais que j'ai pas spécialement envie de voir à 100% les trucs et encore moins quand je vise vous voyez quand je vise j'ai encore plus baissé les trucs il n'y a pas de souci au niveau de la carte je vous montre ce que c'est le radius là vous voyez je suis du coup en 130 si j'appuie sur n je vais passer en 260 et si je rappuie je vais passer en 65 de base je sais pas combien c'est je crois que c'est 80 du coup moi continuons aussi avec le tableau avancé alors l'appareil que des paramètres qui sont comment dire personnel moi j'ai juste enlevé le déploiement auto parachute parce que j'ai envie d'activer mon parachute quand j'ai envie voilà j'ai désactivé la rotation automatique et le ralenti et l'analyser même si je pourrais les laisser parce que de toute façon on est sur pc donc ça n'existe pas voilà donc on peut les laisser vous pouvez les enlever ça ça change rien on est sur pc évidemment donc il n'y a pas d'assistance à l'entrechargement voilà après voilà c'est des choix purement personnels dans l'audio donc la même chose là où vous dites mais tu dois rien entendre si parce que c'est pareil à le volume du jeu puis à le volume du casque puis à le volume du mélangeur bref paramètres comme il faut même si je vous conseille de baisser la musique voire même de l'enlever si vraiment vous quand vous êtes en full concentration moi j'aime bien avoir un petit peu de musique quand même surtout que je fais le solo à côté au final le son est plutôt bien après l'âge audio je vous conseillerais de mettre vraiment le casque 3d donc du coup évidemment 3d donc gauche droite mais ça permet comme c'est écrit de me percevoir les sons venant de derrière du dessus et de dessous voilà vous avez un en 3d un tout simplement ça porte son nom donc vraiment très important la langue de l'annonceur j'ai mis en anglais parce que je kiffais sur sur bf1 et au final c'est le paramètre à mettre paramètre à mettre c'est très bizarre à dire si vous voulez avoir les voix qui correspondent au pays voilà si vous mettez votre jeu en français et que vous jouez les allemands les gens vont parler français donc pour se repérer sur la map c'est compliqué parce que par exemple si vous jouez les alliés donc les gentils ben ouais c'est un point de vue et que vous entendez parler allemand forcément c'est un ennemi vous voyez ce que je veux dire donc voilà j'ai enlevé l'annonceur pour éviter d'entendre des trucs que j'ai pas besoin enfin voilà qu'elle me dise on a perdu le drapeau c'est je le sais je le vois donc j'ai pas besoin de l'entendre et ça évite de me déconcentrer voilà le voip j'ai désactivé parce que moi là je joue soit seul soit sur discorde avec des amis donc j'ai pas besoin du voip c'est sûr que ça pourrait donner des infos quelqu'un qui parle et tout mais bon on tombe souvent souvent sur des gens qui ont le voip en non ou alors qui qui parle à leur mère derrière donc on s'en fiche donc se met sur non si vous l'activez pensez par contre à réduire le volume du jeu à mettre sur non parce que sinon ah bah oui je viens de l'activer on entend quelqu'un c'est dingue ok calme toi donc pensez à activer non parce que sinon ça va réduire votre son et ça va être très chiant oui je l'active on se rend compte qu'il ya des joueurs qui rentrent sur le serveur faut que je fasse gaffe et ensuite tout titre voilà on laisse activer il n'y a pas de souci dans vidéo alors dans vidéo bien sûr vous voulez être en plein écran pour maximiser les performances vous voulez avoir votre résolution au maximum et surtout vos hertz au maximum voilà donc moi j'ai un écran 144hz donc forcément je sais même pas si je peux mettre 1920 60 mais de toute façon j'ai pas envie de le faire j'ai augmenté un petit peu ma luminosité d'ailleurs je vais augmenter un petit peu parce que je me rends compte qu'il ya certaines maps où c'est c'est trop sombre évidemment il va falloir qu'il me foire ma vidéo c'est incroyable mais c'est pas grave fait abstraction du bruit je baisserai le son au pire donc voilà je vous conseille un petit peu d'augmenter ça champ de vision alors champ de vision c'est très bizarre parce que je pense que beaucoup de gens jouent en 90 là je suis pas en 90 je suis en 106 ce que vous voyez c'est le vertical donc je vais tenter de lui dire que je record s'il peut stopper mais mais voilà du coup et ça marchera peut-être et du coup là mais sur bf je suis je suis en 106 du coup horizontale alors que beaucoup de gens jouent en 90 c'est comme ça que j'ai joué voilà il n'y a pas de souci champ de vision champ de vision viseur alors qu'est ce que ça fait champ de vision viseur la voyez c'est surnom donc en gros quand je vais viser avec mon pistolet par exemple voyez ça va zoomer ça va en fait mettre le un très l'eau un très l'eau effauvé par contre si vous l'activez hop vous allez voir ça zoom un petit peu mais ça conserve quand même énormément votre forme donc c'est une préférence ça aussi personnellement je préfère il a pas du tout arrêté ce connard pardon l'enlever voilà je préfère avoir un zoom ce qui peut paraître bizarre parce que vous allez dire ouais mais tu joues sur la mémoire musculaire donc en zoomant tu es un petit peu perdu dans l'espace et tout ce qui est vrai mais pour moi c'est comme ça que j'ai toujours joué et c'est comme ça que je performe donc il n'y a pas de souci flou de mouvement c'est ce qui fait c'est le motion blur donc ça évidemment on n'en veut pas les effets sur le viseur donc en gros si vous mettez sur oui quand vous allez viser ça va flouter votre viseur vous savez l'effet de profondeur pour mieux voir sauf qu'au final ça va pour une arme de un pistolet par exemple on met une arme ça va aussi un petit peu flouter votre 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 site votre viseur donc du coup c'est c'est nul et c'est assez ça c'est dit ça distrait beaucoup je trouve d'avoir des choses clou donc non en termes de couleurs c'est des choix personnels là aussi voilà évidemment on enlève tous ces petits effets qui sont est ce que je peux vous les montrer surtout le vignettage voyez ça a sombré un peu l'écran on veut la luminosité distorsion de lentilles ça va zoomer un petit peu grain de film ça va enfin bref vous connaissez ces effets moi je les enlève pour gagner des petites performances et d'en avancer du coup le plus gros alors dans là aussi à beaucoup de choses qu'il va falloir tester par vous même parce que peut-être que ça ne marchera pas chez vous vous n'aurez pas les résultats que vous voulez avoir je sais que sur la bêta dx12 une fois activé me provoquer du stutter voilà c'est bon des fois ça frisait alors que hésite en mode mais c'est quoi le problème mon pc est suffisamment puissant et tout et une fois que j'ai désactivé dx12 c'était fluide comme jaja sur le jeu pour le coup maintenant qu'il est bien sorti qu'il ya eu les drivers nvidia et tout ça je gagne des performances en activant dx12 voilà j'ai fait un test sur une map je suis passé de 126 frames à 186 frames donc vous voyez le truc alors après c'était une map c'était une seule map c'était un seul endroit que j'ai fait le test donc c'est un test aussi oui genre de test quoi mais pour le coup voilà donc j'ai laissé imagerie moi j'ai pas de d'écran qui fait l'hdr donc évidemment c'est désactivé échelle de résolution c'est de base à 100% si vous augmentez ça va rendre votre jeu plus net mais réduire vos performances si vous réduisez ça va augmenter vos performances mais votre jeu va être pixelisé voilà rien de nouveau limitateur de taux d'image alors je vous conseille de mettre c'est pas assez je me fais tuer au maximum oui donc c'est 200 parce qu'en gros même moi mon écran je peux voir que 144 fps parce que c'est un 144 hertz mais tous les fps que je vais avoir en bonus vont quand même compter pour m'aider à viser ça va réduire l'input lag est ce que je veux dire donc voilà si vous voyez des gens qui vous disent j'ai 600 fps sur le jeu allez pas lui dire mais ça sert à rien ton écran il fait que 60 hertz ou ton oeil il voit que 30 fps non 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 ça sert pour l'input lag et lui il le sait ou pas s'il ne le sait pas dites lui donc voilà toujours quand vous pouvez ne pas abrider vos fps ou au maximum voilà évidemment rendu frame future même chose à tester en gros cette option si vous mettez sur oui ça va vous faire gagner des fps si vous mettez sur non en gros vous mettez sur oui si vous avez une petite machine et vous mettez sur non si vous avez déjà suffisamment d'fps par contre si vous l'activez ça peut faire de l'input lag donc ce délai justement entre vos actions et ce qui se passe vraiment il ya des gens qui le ressentent il ya des gens qui le ressentent pas il ya des gens qui vont pouvoir jouer avec et du coup profiter des frames voilà moi j'ai vu que ça mettait de l'input lag j'ai laissé son nom j'ai suffisamment de frame donc pas d'intérêt pour moi synchro vertical évidemment on veut que ça dégage on veut pas brider nos fps par rapport à notre écran ici j'ai laissé en automatique là j'ai mis en nom et du coup en paramètres graphiques évidemment pas de surprise tout est au minimum pour maximiser les fps et je vais aussi vous montrer quelque chose ça peut aussi comment dire vous aider voilà vous allez voir vous aider et en même temps pas vous aider et cette map est l'exemple parfait avec l'autre singe la qui qui continue de faire le fou si je me mets là vous voyez voyez au niveau de l'arbre que je vise on voit du plat alors que logiquement ça devrait être des champs comme ça voyez la chuteau en l'eau je peux voir des gens qui se cachent derrière ce cajou si je mets du coup la végétation en ultra hop je passe en ultra vous allez voir que voyez s'il y a quelqu'un qui est allongé je vais pas le voir en fait mais au bout d'un an ça s'arrête forcément au bout d'un an il ya quand même vous allez quand même avoir une limite mais donc voilà donc pour le coup vous allez gagner des frames et en plus ça va vous aider à voir les ennemis mais attention c'est à double à double effet tranchant parce que par exemple l'exemple parfait aussi est-ce que là je peux voir cet exemple non il me ferait il faudrait que j'aille au tracteur quoique si la voyez voyez là sans viser j'ai l'impression qu'on voit juste la caisse grise mais au moment où vous allez viser ces caisses là vont apparaître donc en fait vous allez voir un ennemi qui est allongé derrière mais quand vous allez viser vous allez vous rendre compte qu'en fait il est derrière une caisse donc vous allez tirer sur la caisse et pas sur l'ennemi donc c'est là où c'est à double tranchant mais après de toute façon vous allez prendre le réflexe de toujours viser parce que vous êtes plus précis vraiment les moments où vous visez c'est quand des ennemis sont dans un radius de 20 mètres voilà mais sinon voilà mais du coup vous faire attention parce que là vous voyez un ennemi et en fait quand vous allez viser du décor apparaît donc ça peut ça peut vous piéger et tout mais voilà mais sinon c'est un truc général ça va évidemment vous aider et vous faire gagner et vous faire gagner des frames donc voilà pendant que je vais essayer de laver cet homme là ouais hop hop il est mort bon là évidemment ça s'affiche pas en vert parce que parce qu'il n'y a pas la th mais mais voilà et ça se trouve en ultra j'aurais je n'aurais peut-être pas vu autant en fait donc donc voilà pour le coup ce que je voulais vous montrer je pense que j'ai tout dit au niveau des touches bon ben là c'est ses choix personnels bien sûr penser à bien checker parce qu'il ya pas mal de trucs et tout je pense que c'est vraiment important pour le coup je dis ça parce que j'ai joué avec quelqu'un qui a acheté battlefield il n'y a pas longtemps et il n'a pas fait ses options en fait il est allé en jeu directement il n'a pas fait ses options et du coup il est un petit peu en mode pensez à faire vos options avant de commencer n'importe quel jeu même un jeu solo dès que vous pouvez faites vos options ça prend cinq dix minutes mais au moins voilà vous savez ce que ce que vous allez avoir ça vous permet de de directement commencer le jeu avec l'expérience que vous avez envie d'avoir et et du coup voilà donc je pense que j'ai tout dit pour les options voilà évidemment après bon pour ce qui est optimisation si vous avez des problèmes de frame et tout je peux pas grand chose pour vous peut-être aussi optimiser voilà pensez à voilà à réduire le maximum de choses sur votre ordinateur et tout ça mais voilà pour le coup battlefield est plutôt bien optimisé et et voilà et ouais là vous voyez par exemple là là je peux viser jusqu'ici là au niveau du buisson là s'il ya quelqu'un d'allongé je le vois en fait comme s'il était il était devant moi en fait et si je passe en en ultra eh ben oui il ya quand même une limite mais on voit quand même moins bien il ya quand même une limite forcément vous n'avez pas il va pas y avoir de l'herbe jusqu'à jusqu'à la map suivante mais mais du coup là sur le coup au début moi j'ai tout mis en l'eau pour maximiser mes performances et je m'en suis rendu compte genre qu'après que en fait ça me donnait un petit avantage aussi mais aussi comme vous avez pu le voir avec les caisses un effet à double tranchant bon voilà évidemment comme vous êtes en l'eau voyez cette texture est complètement ignoble à cette distance mais voilà on est sur un fps ça me dérange pas donc donc voilà donc je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos il ya des vidéos qui sont prévues enfin qui comment dire qui sont écrites voilà si je puis dire mais que j'ai pas encore écart des tips et astuces des petits trucs comme ça qu'ils vont pouvoir un petit peu qui sont pas forcément connus parce que ça peut être des petits trucs minimes et qui vont vraiment vraiment vous aider dans votre aventure et et du coup voilà d'ici là mais comme d'habitude prenez soin de vous des bisous et à très très vite allez tcho tcho et toi tu pouvais pas de terre sale singe l'un aïe aïe aïe